Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui, c'est un plaisir pour ce 9ème épisode de cette incroyable série sur Far Cry 6 les amis, souvenez-vous, nous avions dans le dernier épisode, on s'est occupé de Rêve Mira et alors c'était une affaire de famille, clairement on a enlevé ou plutôt récupéré un comment, un... Ah comment ça s'appelle ? Bref, un scientifique, mais en fait c'était un qui faisait partie de la famille de là où on est installé la ferme Montero, enfin bref, un délire, on a fait un petit peu ça pour rien, concrètement, on va faire de nouvelles missions les amis, on va continuer l'aventure, mais avant toute chose, rappelez-vous, on s'était quitté en ayant pris un hélicoptère et on avait récupéré ici une cache, et là en fait je me rends compte qu'il y a un quai de ravitaillement juste ici, avec notamment quelque chose à récupérer, juste là, voilà, et donc j'aimerais bien la récupérer. Ah ! On a un lance-flammes ici, donc là j'ai un petit peu regardé et il y a pas mal de monde, il y a pas mal de monde, mais j'aimerais bien récupérer cette cache. Aussi les amis, il va falloir que je me concentre un peu plus, parce que dans le dernier épisode ça s'est super bien passé, mais en faisant les montages des derniers épisodes je me suis rendu compte de plein de choses sur lesquelles je suis passé à côté, où je comprenais pas comment ça se fait qu'il y avait pas d'alarme, ceci cela, alors que c'était tout simple à comprendre. Donc je vais essayer un petit peu plus de me concentrer. Comment je pourrais descendre sans me faire cramer là ? Parce que lui il va me cramer, hein. Lui il va me cramer, hein. Enfin c'est le chien qui va me cramer en fait. Bon, je vais essayer. En théorie j'ai le droit d'être là. Alors, attends, comment on descend ? On va descendre. En tout cas, hop, j'espère que vous kiffez toujours autant la série. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Et le petit commentaire. Ben voyons. Ok, c'est bon. On a la cache juste ici. La cache des FND. Hop ! Ni vu ni connu. Est-ce que vous pensez que je peux sécuriser ? Je pense pas. En fait, c'est des zones qu'on peut pas sécuriser, hein. On peut pas... Donc ça sert à rien que j'élimine tout le monde parce que... What ? Oh non. Mon chien il se fait attaquer. C'est trop... Bon, bref. Ça, c'est le problème de ce jeu. Bon, allez, c'est trop. J'arrive pas à monter. Bon, ça, c'est le problème de ce jeu, les gars. Franchement, tu ne demandes rien. Chorizo, viens, 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 viens. Oh là là. Pauvre Chorizo. J'ai un copain, là. Chorizo ! Ouais, barre-toi. Ça, c'est le problème. Franchement, les gars, je sais pas vous, mais c'est une reproche que j'ai à faire à ce jeu, c'est que ça part en couille quand tu te demandes pas. Moi, je veux juste être discret, faire mes missions tranquille ou bilou. Et tu vois, il se passe des trucs comme ça, tu sais pas pourquoi. Et c'est juste ultra chiant. Très joli, en tout cas, très joli. Bon, les amis, on va se faire une mission. On va se faire une mission. On va continuer nos aventures. Donc, on a différentes opérations. Histoire de Yara, chasse au trésor et cible militaire. Bon, les cibles militaires, vous l'aurez compris, là, ça commence à me prendre la tête. Je ne vais pas vous mentir. Donc, on va continuer avec les missions. Et là, on va faire, du coup, on va se concentrer sur les Monteros. Donc là, on va parler à Carlos. Carlos, le calamar, c'est juste ici. Alors, comment on fait pour se TP ? Hop, c'est parti, les amis. Je commence à m'en sortir. Je commence à comprendre les différentes missions, comment ça fonctionne. Mais vraiment, cette reproche que j'ai, c'est que tout parte en couille à partir du... En fait, c'est chiant parce que ton animal, il fout le bordel, quoi. Il fout le bordel. Et je me demande si on ne peut pas le renvoyer. Mais en même temps, c'est pratique d'avoir un compagnon. Mais en même temps, c'est pas pratique non plus. À voir si on peut... À voir si on peut peut-être le renvoyer. Attendez, amigo. Donc, je peux choisir renvoyer. Oh là là là. C'est au bout du 9e épisode que je comprends ça. Mais c'est un truc de ouf. Oh, oui, au fait, les amis. Ça n'a pas sauvegardé. Oh, les gars, c'est trop... Oh non, c'est trop, ça n'a pas sauvegardé. En fait, j'avais customisé... Bon, je vais le refaire en direct. J'avais customisé ma voiture, les gars. Puisque du coup, on a débloqué des petites choses. Hop. Et je l'avais peint en bleu, d'ailleurs. Pourquoi ça n'a pas sauvegardé ? Voilà. Bizarre. Bizarre que ça n'ait pas sauvegardé. Bon, vous voyez, on a moyen de débloquer pas mal de customisation. C'est plutôt sympa. Oh oui, attendez, ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, le petit chien. Voilà, c'est mignon. Comme ça, on aura merguez sur le tableau de bord. Voilà. Hop. Allez. Bon, on va parler au patron. J'ai un petit peu peur de lui. C'est parti. T'es perdue, touriste ? Écoute, Carlos. Je sais que tu te méfies de moi, de Clara, de Libertad. Et de toutes les sales petites ordures qui en sortent. Et je peux le comprendre. On n'a rien en commun. T'as tout compris. Tu sais quoi d'autre ? Je sais que Napoléon et le Pequeno t'a tout volé. Et que le gaz toxique qu'il répand sur tes champs empoisonne les tiens. Je sais que t'es malade. Mais que tu préfères mourir que de demander de l'aide. À ta place, je ne jetterai pas ce qui pourrait te servir. Le dépôt, celui où il stocke le poison. Réduis-le en cendres. Et les avions, ceux qui arrosent le tabac. Mets-les en pièces. Les fumigateurs dans les champs. Détruis tout. C'est compris, Réfet. Envoie-moi une carte. On va repartir comme un des premiers épisodes, les gars. On va refoutre le bordel. On va refoutre le bordel. Et ça me plaît. Ça me plaît. Étant donné que maintenant, on a un petit peu tout compris. On va détruire le poison. Donc, il y a des conteneurs à poison sur les plantations de la vallée du tabac. Donc, un petit peu partout. Regardons sur la carte un petit peu avant toute chose. Très bien. Ce sont des zones. Cette zone-là, on la connaît. Ferme sans chaise. Donc, ils se tiennent debout puisqu'ils n'ont pas de chaise. Ici, c'est... Ici, pardon. Excusez-moi. Là, il y en a une là. Et là aussi. C'est tous des zones protégées. C'est logique. Allez, nous, on y va. On ne perd pas de temps. Eh. Eh, on va galoper. On va galoper. J'aimerais un cheval. J'aurais besoin de lui pendant un petit moment. Et c'est parti. Mon kiki. Allez. On va commencer par celui-là là-bas. Doucement. Comme ça, on va décorer un petit peu de nouveaux horizons, les amis. On va enfin se balader. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment la grandeur aussi de la map, quoi. On n'a encore rien vu. Et je n'ai pas envie de tout bâcler, bien sûr. Mais quand on va arriver dans la ville et tout, ça va être un autre univers. Parce que si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, on a accès à la ville, etc. Et là, on est à la campagne, quoi. Je trouve ça juste génial. Allez. Salut. Salut. C'est Espada. Salut. Papa n'est pas doué avec la technologie. Il m'a demandé de t'envoyer une photo du poison. Ce n'est pas la première fois que je vois du poison. Mais c'est gentil de sa part. Je n'irai pas jusque-là. Papa se méfie des étrangers. Mais j'ai vu de quoi tu étais capable. Regarde la photo. Maintenant, on clique, tu sais ce que tu fais. Très bien. Carlos m'a envoyé des photos sur mon téléphone. Ok. Examiné. D'accord. C'est les trucs à détruire. En fait, tout ce qui est jaune, il faut détruire. Ce n'est pas compliqué. Il est passé où ? Reste par là, frérot. Reste avec moi. J'ai besoin de toi, gros. Me lâche pas. Donc là, je n'ai plus d'animaux de compagnie pour le moment. Et c'est très bien comme ça. Ça va m'éviter de me faire cramer. Bon, là, le but, c'est évidemment de tout détruire. Donc, on va littéralement se faire cramer. Ce n'est pas le problème. Là, il n'y a aucune infiltration en jeu. Attendez. Alors là, par contre, on va avoir un petit problème. Lausagna. Oh là là, c'est très joli. Et comme d'hab, il va faire nuit. Attends. Est-ce que tu sais traverser l'eau, toi ? Normalement, les bons chevaux, ils traversent. Tu es sérieux, gros ? Un petit peu de respect. Oh, il ne veut pas aller dans l'eau. Poule mouillée, va ! T'es qu'une poule mouillée. Allez. Ce n'est pas grave. Bon cheval quand même. Là, regardez, il y a déjà les camions qu'on peut détruire. Ça, c'était depuis quand, les camions ? Ah bah, ils sont en panne. Bio Vida, ouais, c'est ça. C'est vachement bio. Ça sent Bibi, ça sent Yo-Yo. Ça sent le caca. Allez. On dirait qu'on est arrivé. On dirait que ça va partir en couille. Bien sûr, c'est le but du jeu. Le but, c'est de tout foutre en l'air. Carlos, c'est Danny. Danny de Libertad. Je sais. Tu crois que j'ai pu oublier ? Non. Je savais pas si... Laisse tomber. Je me rapproche d'une zone de poison. Cherche des conteneurs jaunes. Il y en a aussi dans les avions d'épandage et les fumigateurs. D'accord, je m'en occupe. Très bien. On va chercher tes trucs. T'inquiète pas. De toute façon, on va tout foutre en l'air. Ok, reste sur tes gardes, Danny. Voilà, tout ça, c'est à détruire, les gars. Ah non, il faut juste détruire le poison. Ok, on s'en fout du tabac, d'accord. Ok. Je suis gentil, les gars. Là, il y en a un, là. J'aurais bien aimé prendre son corps. Hop. Attendez. Lui, on va pas le libérer parce qu'il va faire de la merde. Vous connaissez. On commence à connaître. Hop, ça c'est pour moi. Je suis dans la merde. Tout ça, c'est des containers à poison. Aller, on fait tout péter. Aller, prends les armes, toi. Aller, aller, tout ça, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu fais ? Aller, aller, tout ça, c'est à terre. A l'assaut ! Ah ! Ah ! Coûtez-moi la paix ! C'est pas ce que vous croyez Dégage On est que à 15% Allez Allez Faites tout pétail Pas le temps pour vos conneries maintenant Comment ça bien faire Voilà Ça c'est fait Allez Donc là il faut qu'on aille aux autres endroits c'est ça Je pense attendez Je fais un dernier check Mais là normalement il faut que j'aille aux autres endroits Ouais c'est bon Attendez juste lui là Il m'a l'air un peu triste donc je vais le Voilà Faut toujours abréger la souffrance Parce que bon Allez Eh venez les gars On fait un petit tour en tracteur ou quoi ? C'est pas au plaisir Riva riva Bah euh t'es con toi On va pas très vite Je le conçois parfaitement Bon allez Bon les copains J'aime beaucoup Nous en fait on a pas besoin de s'infiltrer Je pense que j'arrête pas de le répéter mais il faudrait vraiment que je le comprenne Je crois que sincèrement Je crois que sincèrement L'infiltration sur ce jeu n'existe pas Je pense qu'on peut pas faire des phases d'infiltration sur ce jeu En tout cas C'est pas facile Bon par contre il y a un char là Il y a un char juste ici Ah oui on était déjà là C'était là qu'on avait rencontré la nouvelle copine Bon allez C'est pas tout ça L'extracteur il m'emmerde Allez on est parti les amis On va évidemment longer pour éviter de chercher trop la merde Mais une fois qu'on sera arrivé on va taper dans le tas Attendez il y a une voiture qui arrive là Ok c'est des potes Ah bah il vient foutre la merde lui aussi je crois Non ? Ah non Très bien Par contre si j'avais su que c'était plus loin Je serais resté avec mon tracteur Bon c'est pas bon on est arrivé les amis Bon ça se passe plutôt bien Ça se passe plutôt bien De toute façon tout l'épisode sera consacré à cette mission Je le pense bien C'est très joli Et je ne m'en lasserai pas Je compare un petit peu mes statistiques avec Dragon Alpha et Lydid Qui jouent aussi à Far Cry 6 Lydid il a joué moins longtemps que moi Mais il avance plus vite Après moi je contemple le truc Je suis aussi en vidéo donc forcément c'est pour ça Mais j'aime bien J'aime bien Salut J'ai le droit d'être là Donc déjà tu vas te calmer J'ai le droit de prendre en photo Ah merde Ça c'est chiant Ah ouais Non mais là ça va pas le faire Ça va pas le faire Bah ouais Voilà qui part maintenant Ah là là quel schlag Alors là par contre je suis vraiment très mal Là je suis vraiment très mal Je vois pas sa tête J'ai pas J'aimerais vraiment un sniper Attention j'y vais De toute façon si je le foire je rush La chatte a la gigine Elle était grosse et bien poilue Pardon Oh merde Ça va être chiant ça Bon c'est pas celui qui me fait le plus peur Allez Faut péter Ces avions T'as rien vu T'as rien vu T'as rien vu Attends attends parce que là le mec va arriver On va balancer un petit coup de supremo là Oh là Ça c'est fait Ah Attendez c'est génial parce que Je suis vraiment trop fort quoi Allez dernier avion Ça dégage Hop Terminé Y'a quoi maintenant Par contre du coup y'a du poison Faut que je me barre Ah oui je suis trop con Je vais crever J'ai détruit encore plus de poison Je devrais gagner la confiance du vieux Mais oui Attends Ah ils savent pas où je suis Par contre lui je vais pas l'épargner J'aime pas sa tête Très sincèrement Voilà Oh bah tiens En plus il avait un otage Ça va frérot Bon ça va t'as l'air d'être bien Allez les amis Maintenant dernier endroit Ouais Ah les gars ça se passe trop bien J'aime quand ça se passe bien Par contre J'ai plus de mun J'ai plus de mun Et ça c'est chiant Le supremo va se recharger Ça je n'ai pas de crainte Mais Je n'ai plus de mun Euh Sincèrement Franchement j'utilise pas Le lance flamme Attendez je vais recharger ça Le lance flamme Je l'utilise pas Je dis ça parce que stratégiquement Il faut vraiment que je change Dans mon arsenal Parce que vraiment ça va pas quoi Le lance flamme Tac il faut que je le remplace Oh Voilà une mitraillette Y'a quoi maintenant Bon les amis On se fera un petit Un petit moment pour nous On customisera nos armes Parce que je pense qu'elles en ont besoin Attends range ton arme Le temps de Ok c'est des frérots ça C'est des frérots C'est les reilles Bon de toute façon Malgré tout ce que je suis en train de faire Mon indice de recherche Regardez le En bas à gauche Il est inexistant Il est en train de disparaître d'ailleurs C'est incroyable J'adore Salut Ok Ça va être du gâteau Je pense qu'on a fait le plus dur en premier Enfin c'est l'impression que ça me donne Ça m'a pas l'air très compliqué ici Ah Tu vois il faut que j'écoute Maintenant je le sais On ne peut pas désactiver cette alarme Avec Par contre là pour rentrer Ouais Là je vais me faire cramer D'un coup J'ai pas le choix je crois De faire ça comme ça les gars On va devoir y aller par la force C'est ouvert c'est bon C'est ouvert Ils ont rien cramé Mon indice de recherche A remonté par contre Comment ça se fait Bon Il faut que je les empêche D'activer l'alarme Donc dans le cas où j'y vais En mode bourrin Ah je peux rentrer par là Putain Dans le cas où j'y vais En mode bourrin Il faut impérativement Que je les empêche D'activer l'alarme Par contre lui Il est trop con lui Ah il est peut-être pas aussi con Que ce que je croyais A l'assaut Voilà Je m'arrache Il reste encore Oh j'ai le seum C'est ça ouais On a encore Là C'est bon C'est fait On s'arrache Vous allez rien faire du tout Attendez Y'a un truc de prière là Yes T'inquiète Je commence à m'y faire Maintenant je suis un peu le boss Et on va récupérer Attends Comment je peux faire Voilà Ça c'est pour moi Un pantalon Génial Ok Oh ça s'est super bien passé Malgré tout Il faut vraiment pas hésiter A y aller en mode bourrin De ce que j'ai compris Hop On va se rendre Au camp Au camp Au camp Voilà je ne sais plus Comment il s'appelle Le ranch là Leur nom de famille Bref On y va On va voir Carlos J'espère qu'il va nous féliciter J'espère surtout Qu'il va nous faire confiance Enfin Il faut qu'il nous fasse confiance Et qu'il croit En Clara Et en notre révolution Finalement Parce que Salut camarade On a tous le même combat Finalement Voilà Aba la dictature Soyons ensemble Soyons unis Soudons nous Unissons nos forces Il paraît que Rosset est furieux T'as bien niqué son opération Peut-être que je me suis trompé A ton sujet Peut-être Bon Je vais te demander De me rendre un service Nos camarades pourrissent Dans les prisons de Rosset L'un d'eux Miguel Il est comme un fils pour moi On a besoin d'un camion de prisonnier Pour le sortir de là Vols-en un Et retrouve-moi A la station service A côté de la prison On entre On récupère nos camarades Et on se casse Avant qu'ils donnent l'alerte Je compte sur toi Touriste Faut pas que tu merdes Allez On va faire ça les amis Pour le prochain épisode Enfant d'adoption Mon indice de recherche En ma gauche Monte un petit peu quand même On va faire ça Pour le prochain épisode Encore une nouvelle affaire de famille Décidément Et ben Je sais pas ce que vous en avez pensé De cet épisode Mais je suis très content Parce qu'on commence Enfin à être dans le concret On commence à réussir des choses Je viens de découvrir ici Un héliport Et Je peux demander Un hélicoptère Et ça C'est la classe les amis On va y aller Avec l'hélicoptère Dans le prochain épisode C'était Mkolo Je vous fais plein de bisous N'oubliez pas le pouce bleu Et à demain Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz